Jusqu'à du déroulement, par la forte à l'Élysée, mais aussi par l'éducation des pouvoirs publics, le Magal a été rendu ici. Si je me rappelle le début, parce que je suis parmi les jeunes membres, membres fondateurs de ce courant avec le remarquable, le grand militant me dit Kéwane, aujourd'hui ce Magal a atteint sans compter une dimension la seule. Les gens viennent de partout pour partager avec eux les musulmans de Saint-Denis. C'est important de dire avec les musulmans de Saint-Denis, les musulmans du Sénégal, et d'ailleurs, ceux de Saint-Denis, ensemble, faites un événement extrait. C'est un événement extrait, mais c'est la prière des deux raccées ici. Je dis une fois de plus, cette prière est forte de Saint-Denis. D'abord, par la confirmation de sa foi en Dieu, sa détermination à la vivre partout. Deuxièmement, par le courage que fut celui de Selim Thouba pour faire face aux colonisateurs. Troisièmement, par l'engagement de Selim Thouba d'être partout, partout. Donc, un adepte au service de son théâtre. Tous ces symboles-là, aujourd'hui, sont magnifiés à travers les verrages. C'est l'occasion ici de saluer tous les discrets qui vont dans le sens, qui permettront à ce pays d'être sur, définitivement, sur une véritable rante de lancement. Grâce, grâce aux enseignements de Selim Thouba, rappelez-vous ces enseignements. Une forte foi en Dieu, une piété très profonde, accompagnée d'un travail de tous les jeunes qui permettront. Donc, ces deux jeunes qui permettront, c'est la réaction de Selim Thouba. Je me lèverai encore dans la dévotion de ce pouvoir communiquer de l'essence de cette prière et en faire une sorte de développement économique et social. Je veux parler par là de tout ce qui peut être tiré de cette célébration. Le président de la République, il l'a très bien compris. Je crois, chaque fois que je veux dire, il a toujours magnifié sa présence, son attout, son accompagné, mais surtout l'écoute à la voix des chefs religieux de toute la population sénégaliste. C'était donc, voilà, très bien compris, l'objet de ma présence, ici, aujourd'hui, dans ce pouvoir communiqué.